salam alaikum putlai ta'ala wa barakatou maakoum ustade karim économiste fait le vidéo al-jadid vidéo d'une introduction aux sciences économiques pour l'introduction à l'économie l'explication grâce à un bachelor baccalauréos est un économie et gestion générale et aussi pour la licence fondamentale est un économie et gestion et pour les étudiants les clés clau l'introduction d'aujourd'hui c'est la séance numéro 44 donc les épisodes des serouelards et les pensées économiques donc l'image en série comme l'explication des les pensées économiques je trouve le coran kénésien pour l'élico kénésien ou l'élico kénésien donc les kénésiens c'est un coran et le fondateur de l'eau chef d'y a le roi john marind kines donc les semina kénésien l'élico kénésien on a une approche macroéconomique qui est une approche macroéconomique qui est une approche macroéconomique qui est l'étude de l'économie dans son club global qui est l'étude de l'économie nationale le chef et le fondateur de l'école john marind kénés 1888 et 1888 dans ormaine l'ouvrage d'y a le voiture général de l'emploi de l'intérêt et de la donc la pensée kénésien sont connu après la crise de ses productions de 1929 et il a créé des pensées de l'afcard de kénésie mais nous avons fait la crise économique qui est à l'économie de l'économie donc kénésie a décrit cette crise et il y a une description de la crise il y a une grande façon d'écrire des solutions qui etc. c'est très important. c'est l'intervention de l'étatau et d'écrire on a fait l'économie qui était planchée de l'économie qui était en avant l'intérêt individuel. c'est la personne qui a vu la solution du métier. C'est ce qui est des assemblables ? D'accord avec nous la crise ? C'est quelque chose qui a fait l'économie qui n'est pas d'écrire C'est une approche macroéconomique. Dans l'analyse de l'économie, il y a l'approche macroéconomique. Il y a l'analyse des comportements globaux, c'est-à-dire l'analyse de l'économie de son ensemble, de l'économie nationale. Parmi les principes de l'économie, la demande effective. La demande effective est la demande anticipée. La demande anticipée par les entreprises, c'est-à-dire la demande de biens et services que les entreprises anticipent. Les demandes de l'économie, c'est-à-dire l'équipe de l'économie. L'État-providence, c'est-à-dire avec l'intervention de l'État. Ce qui est déjà douloureux, c'est-à-dire la solution de la crise et l'intervention de l'État. Les politiques économiques. La politique économique, c'est-à-dire la intervention des politiques économiques, c'est-à-dire la politique économique. C'est-à-dire que les mesures qui ont fait la politique économique, c'est-à-dire la intervention des politiques économiques. C'est-à-dire la politique économique, c'est-à-dire la politique industrielle, la politique agricole, l'énergie renouvelable, le Maroc vert, le tourisme. C'est-à-dire l'économie structurelle. Il n'est qu'un objectif de l'économie de l'État, c'est-à-dire les politiques économiques économiques. À court terme, surtout pour l'analyse keynésienne, c'est-à-dire l'analyse de courte période, à court terme, donc nous devons parler de la politique conjoncturelle. Les quatre comptes devraient réguler l'activité économique, faire la politique monétaire, la politique budgétaire ou la politique fiscale. Donc, il faut qu'il y ait une analyse de courte période, une analyse de court terme. Donc, c'est-à-dire que nous devons parler de la politique conjoncturelle. La monnaie est active. L'axe, c'est-à-dire les classiques ou les neux classiques, qui ont dit que la monnaie est neutre, qui ont dit que la monnaie est active. La monnaie est une faible, qui joue un rôle très important pour relancer l'activité économique. Nous devons parler de l'équilibre de son emploi, qui ont dit qu'il y a un équilibre de l'économie, ou l'équilibre de son emploi. Il n'y a qu'un équilibre le marché de biens et de services, ou il y a un chômage moyen. Le chômage involontaire, c'est-à-dire qu'il y a un chômage, ou la crise économique. Il y a un ralentissement de l'activité économique, donc il y a un chômage involontaire. Donc, il y a un premier agent qui a la crise de 1929. Je suis dit qu'il y a un chômage, la crise de 1929. Donc, pour la crise de 1929, il y a une crise de self-production. C'est quoi une crise de self-production ? C'est-à-dire l'offre des biens et services sur le marché du biens et services, et donc du, on retrouve des biens sur le marché des biens et services sur le marché przyp Autos à l'inclosé. Par exemple, il n'est pas que l'entreprise... qui n'est pas de disposition, pour retenir leurs exercices. Alors mais il n'y a plus état. L'élément... Il n'agit d'ayonter 2 fois. Donc, l'élément, il n'est pas un but que les amers... C'est-ce que un mois d'é Schon là. une fois de la crise complique. Donc, le premier m'adresse. Il n'est pas tout vraiment. Il n'est pas un point pour le dégâtir. Donc il n'est pas un point pour la crise... C'est-à-dire la demande sur le marché des bien-services. C'est-à-dire la solution proposative et l'intervention de l'État par les politiques économiques et conjecturées. C'est-à-dire la demande sur le contexte des entreprises. Si elle a ajouté la demande sur les entreprises, les entreprises permettent de faire des choses en termes de salaire. Si elles permettent de faire des choses en termes d'économies, elles permettent de faire des choses en termes d'économies. Si elles permettent de faire des consommations, elles permettent de faire des consommations. Un moment donné, c'est le point de vue de la pensée de l'État par la consommation, c'est qu'il y a une crise. C'est qu'il y a une crise? C'est qu'elle a une crise qui a une crise qui a une crise qui a une crise logique de l'économie. C'est-à-dire que la consommation, l'événement est l'économie d'économie, l'économie, l'aventurité ou l'investissement. L'utilisation, c'est l'utilisation. Pour ce qu'on peut voir, on pourrait dire que la consommation est disponible. C'est-à-dire que le ménage est réellement réellement des revenus disponibles. C'est-à-dire que la fonction de la consommation, qui s'appelle la fonction consommation. C'est 0, c'est 1, c'est plus 1, c'est plus 2, c'est plus 2. C'est la consommation incompressible, c'est la consommation indépendante du revenu. La consommation est la consommation indépendante du revenu. Le revenu est égal à 0. C'est la propension marginale à consommer. C'est la part de revenu supplémentaire destinée à la consommation. Le revenu est égal à la consommation indépendante du revenu disponible. Le revenu est égal à la consommation indépendante du revenu disponible. Nous avons l'analyse de la fonction de consommation. C'est la loi psychologique fondamentale. Dans la loi psychologique fondamentale, la consommation augmente avec l'augmentation du revenu. Le revenu est égal à la consommation indépendante du revenu disponible. L'augmentation de la consommation est moins proportionnelle à l'augmentation du revenu. Il faut être égal à la consommation indépendante du revenu. C'est la Dawlin. Il faut réduire le revenu y ! En Come of you ! On est égal à la consommation. La consommation est égal à 1. La Dawlin. Le revenu est égal à la consommation indépendante du revenu. La Dawlin. parce qu'il faut que l'épargne soit la partie non consommée de revenus alors qu'il faut que l'épargne soit la partie non consommée de revenus donc le capital est le 1,7,Y de moins c je fais de l'investissement mais la partie qui est de la partie dans les classiques ou les neoclassiques l'investissement dépend de d'autres intérêts L'investissement est de l'intérêt qui est de l'investissement. Il a un peu de l'intérêt qui est de l'investissement. Nous devons faire des investissements et des crédits. Nous devons faire des crédits et des dates pour investir. L'investissement dépend négativement du taux d'intérêt. L'investissement est une fonction du taux d'intérêt avec des révédiats de la fonction qui est connegative. Alors, si on est de l'investissement, il va yorder l'investissement. Je vais vous donner une chose de la money. La money est la taxie. La money est très importante pour l'investissement économique. La money est la taxie. 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 Donc, il y a un domande effectif, il y a un domande efficace. Il y a un domande efficace, il y a un domande efficace. Il y a un domande efficace, il y a un domande efficace, il y a un domande efficace. Pour spéculer une bourse, parce qu'il n'y a pas d'arrabes dans leur bourse. Il y a une spéculation dans la bourse, il y a une action ou obligation. Il y a un prix. Et il y a un prix. Il y a un prix. Et il y a un prix. Et il y a un prix. Aussi, d'après, comment on parle de la chômage. La chômage est involontaire. Il y a un prix qui a fait le déséquilibre sur le marché du BTC. Il y a un prix qui a fait le déséquilibre sur le marché du BTC. Il y a un prix qui a fait le déséquilibre sur le marché du BTC. C'est-à-dire, le classique de production. Et cela veut dire que la baisse de la demande effective. C'est-à-dire que l'entreprise qui a fait une demande effective n'a pas. Donc, ici, l'offre est née ici, mais il n'y a pas de 2 années à faire de moins. Donc, il n'y a qu'un chômage. Si cela veut dire un chômage à un autre, ou un ralentissement de l'activité économique. Donc, c'est-à-dire que l'aujourd'hui, le chômage est involontaire, il n'est rien érâté. Il n'y a pas de volontaire. Il n'y a pas de salarié, il n'y a pas de salariés. Il n'y a pas de salariés. Dans une politique économique, qui a proposé l'intervention de l'Etat, pour sortir de la crise et relancer l'activité économique. Il n'y a pas de salariés. Il n'y a pas de salariés. Il n'y a pas de salariés. Donc, il n'y a pas de salariés. Il y a trois politiques. La politique budgétaire. Car les dépenses publiques. Et les dépenses publiques. Le GDP national. le revenu national le PEP de la ville nous devons avoir un multiplicateur donc ce sont des dépenses publiques ou des investissements ou des infrastructures ou des dépenses ou des dépenses nous devons nous devons faire le salaire la politique monétaire c'est la politique monétaire c'est la politique monétaire le taux d'intérêt et donc qui t'aide l'investissement et qui t'aide le revenu national dans le multiplicateur d'investissement ou par la politique fiscale pour financer les investissements ou la politique budgétaire la doula c'est des ressources des ressources qui vivent des impôts la politique fiscale la politique des impôts de la politique donc c'est ce qui nous avons pour la politique j'espère que vous avez au revoir ? ... ... ...